Sur Tinder, où tu sais qu'il y a un mec qui t'aborde et directement, il t'envoie une suite d'émojis où il te dit juste « on baise ». J'aime bien ma grosse queue, 100 points, 100 virgules. Et ceux qui écrivent vraiment avec une faute d'orthographe dans chaque mot, laisse tomber, c'est « next direct ». Une orthographe vraiment de SMS des années 2000, c'est pas possible. Par écrit, ça s'était super bien passé, on s'entendait méga bien. Et puis, quand je l'ai rencontré, le mec n'avait aucune conversation, au point où je me suis enfouie. J'avais l'impression que ce n'était pas le même. Quand tu m'as demandé d'écrire comment je suis habillée, j'imaginais mon pyjama le plus sexy que j'avais dans ma garde-robe. Mais en général, j'étais en training. Il me demandait ce que je faisais, je suis en train de me toucher en pensant à toi, alors que pas du tout, j'étais en train de lire un bouquin ou de regarder une série. Je sais qu'il me demandait souvent « et toi, t'as envie de voir ma bite ? » Et moi, j'étais là « bon, en fait, je ne trouve pas ça super excitant de recevoir la photo de la bite d'un mec. » Non, je prendrais « ta bite dans ma main » ou des trucs comme ça. Et donc parfois, je disais des trucs que je ne ferais peut-être jamais s'il avait vraiment été là. Ses sextos sont super élaborés. J'ai l'impression qu'il m'écrit une chanson à chaque fois qu'il m'écrit un sexto. Et du coup, je me prends la tête de malade quand je dois répondre parce que j'ai peur de faire une faute d'orthographe, de ne pas mettre le point où il faut. Les trois petits points, c'est d'office le truc qui marche. Et parfois, je me dis que t'as quand même un peu abusé. Juste, j'ai envie de toi, point. Ça envoie du lourd et on se voit ce soir, petit clin d'œil. Ça remplace du coup les trois petits points. C'est un message sur lequel, il faut que j'ai une réponse tout de suite. Parce que comme tu dis, après, c'est la gêne. Je me prends juste la tête pour des messages normaux envoyés avec les gars. Donc, je n'ose même pas imaginer pour les sextos. Ça ne m'excite pas du tout. Moi, je vois ça, j'ai envie de rire. Je pense que les mecs ont tellement la pression aussi avec est-ce que j'ai été un bon coup pendant la nuit ou pas. S'ils n'envoient pas de message, moi, je vais envoyer un message en disant, ben voilà, c'est un bon moment. Si au bout d'une heure, il n'a pas moins de message, c'est fini. Je l'oreille de ma liste et c'est genre au revoir. Deux heures, c'est grand max. Moi, je vais attendre. J'ai trop de fierté. S'il a mon numéro et qu'il ne m'envoie pas de message, je me dis, c'est qu'il voulait juste coucher avec moi et pas en barre. C'est un peu débile parce que lui, il peut se dire exactement la même chose. Il a attendu trois jours, c'est trop quoi. Il peut envoyer un message, ça prend deux minutes d'envoyer, c'était chouette hier soir. Il y avait un gars comme ça, il m'avait envoyé merci pour ce moment. C'était gênant. J'ai vécu un petit temps aux Etats-Unis et j'aimais bien un gars. Et on m'avait dit non, non, mais quand il t'envoie des messages, tu attends au moins cinq heures avant de répondre. Sinon, c'est le suicide social quoi. Ici, j'ai appliqué la même chose, en fait, ça ne marche pas du tout ici. Alors que ça faisait 20 minutes, je ne sais pas, une demi-heure que j'envoie des messages à un mec. Et puis d'un coup, je lui fais, de toute façon, je m'en fous. Ta vie, ça ne m'intéresse pas. Là, j'ai l'impression de ne pas être super détachée. Il faut qu'il soit court parce que sinon, si tu fais trop long, ça veut dire que tu n'es pas du tout détachée. Il faut qu'il soit précis. Il ne faut pas en dire trop. C'est tout un art. Je vois qu'il a reçu, mais qu'il n'a pas ouvert. Et donc, je le vois hyper actif sur Facebook en train de commenter des trucs, en train de poster des trucs. Et je te dis, what ? C'est une blague ? Le pire du pire, je pense, c'est sur Snapchat. Quand tu vois, machin est en train d'écrire. Et puis rien. Jamais rien. Le plus gros mytho qu'on m'ait fait, pour ne pas me répondre, c'est que j'ai réparé un truc pour ma grand-mère. Et puis, tu le vois sur Snapchat ou une connerie du genre qu'il était genre avec des potes. Et t'es la mère. En fait, moi, j'en ai ghosté bien plus qu'on m'a ghosté. Donc, c'est dégueulasse. J'ai une amie, elle, elle s'est fait ghoster avec un type à qui elle sortait. Et comme ça, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Et en fait, le mec était vraiment en mode, en gros, je ne veux pas coucher avec toi tout de suite. Je veux apprendre qu'elle, blablabla. Donc, il était dans ce délire-là. Et le mec, après, m'a ghosté, quoi. Franchement, on s'entendait genre super bien. Mais tu sais, ça fait mal, les légos, quand même. S'il ne m'envoyait pas de nouvelles, moi, je ne l'en envoyais pas. Et c'était un peu à qui allait craquer en premier. Et parfois, ça pouvait durer trois semaines, quoi. Poster plein de trucs partout. C'est ça. Envoyer plein, mettre plein de sous-marches. Tu m'as mis un sentement fou. Je m'en fous que tu ne me donnes pas de news. Un fond. Et puis après, quand toi, tu reçois le texto, tu es juste la victoire. J'ai gagné. Sauf quand c'est toi qui craque, c'était bourré en soirée. Là, ça fait moins plaisir. Il t'envoie la connerie, tu me manques, quoi. Et puis le lendemain, tu retombes sur ça et tu te fais... Quel était le shot de trop, aussi ? Mais ça m'a fait améliorer avec le temps. Au début, j'étais comme ça. J'envoyais, tu me manques, ou ce soir, un truc comme ça. Et là, j'ai appris la dernière fois. Ça m'est arrivé en plus récemment. J'ai écrit le message, c'est une connerie. Et puis finalement, j'ai tout effacé, juste envoyé son prénom. J'ai envoyé son prénom, ça ne voulait rien dire. Si tu as répondu, ça passe. Par contre, s'il ne te répond pas, alors là, c'est la merde. Non, s'il ne répond pas, c'est bien. Ça veut dire qu'il nie aussi, il ne te met pas mal à l'aise. Du coup, tu vois, c'est quand même un peu en mode, merde, il sait que j'ai pensé à lui à ce moment-là de ma soirée. Demander à quelqu'un, salut, comment tu vas ? Genre à 5h30 du matin, d'office, c'est trop cramé. D'ailleurs, j'ai mis sur mon téléphone un truc où j'ai X secondes pour annuler un message que j'ai envoyé. Attends, ça existe comment ? Moi aussi, je joue ça. Tu fais quoi ? Essaye plutôt de l'appeler, il n'y aura pas de preuves. Du coup, je préfère harceler par téléphone, donc j'essaye d'appeler 3-4 fois la filée. Oui, mais est-ce que vous pensez que ce message, ça veut dire ça parce qu'il a mis en point ? Alors j'ai peur qu'il soit fâché, mais peut-être qu'il n'est pas fâché. Peut-être que c'est moi qui vais trop loin et qui réfléchis trop. Je crois que je suis la plus grande adepte des screenshots de conversation. Genre, qu'est-ce que tu crois qu'il a voulu dire par là ? Putain, regarde, il me fait trop chier quand il dit ça. Ou regarde, il est trop bizarre. Je l'avais envoyé genre coucou, il n'avait pas répondu tout de suite. Donc on a mis après deux heures à faire un message collectif. Et au moment où j'allais lui envoyer, il était là, ouais, ouais, ça va et tout. Et j'étais là, non, stop ! Avec un ex-savon, ça devenait vraiment une routine. Le matin, salut, comment tu vas ? Il y a un moment où ça ne veut plus rien dire et puis même toi-même, tu es lassée d'envoyer ça parce que là, ça n'a aucun sens. Une fois qu'il y en a un des deux qui arrête, alors là, c'est horrible en fait. C'est vraiment un truc... Tu dis pourquoi il n'a pas envoyé de message ? Il est avec qui ? Il fait quoi ? Alors quand on t'envoie la tartine ou tu expliques plein de trucs, etc. Puis il te répond, ok. Et donc toi, tu es de la mère ? Avec mon ex-copain avec qui je suis restée super longtemps. Pendant six mois, je ne lui ai pas envoyé de message. Parce que j'avais lu quelque part dans un truc de merde, un truc de genre comment récupérer son ex. Et après, on est sortis ensemble trois ans. Donc il faut dire que ça fonctionne bien quand même. Et puis des fois, je me retourne le cerveau, je me dis, oui, s'il a répondu ça, c'est qu'il voulait dire ça. Donc moi, pour le prendre à son propre jeu, je vais répondre ça. Et du coup, je suis aussi agressive que lui. Donc il me répond, ok, je réponds, ok. On pense à la psychologie inversée, mais en fait, ça ne marche pas. Des fois, ça marche. J'ai eu plusieurs coups, ça marchait, quoi. Et il revenait, du coup, il t'envoyait... Ouais, il revenait, il était là, qu'est-ce qu'il y a ? Non, je ne disais rien. Je suis là, il faut ni... J'ai l'impression que les filles, elles se prennent beaucoup la tête par rapport à ça. Par exemple, nous, on va répondre, ok, mais tu as tout derrière en mode, on est hyper fâchés. Tu ne me parles plus pendant trois jours parce que ça ne va pas le faire. Et j'ai l'impression que les mecs, ce n'est pas comme ça, quoi. C'est ok, mais ils veulent vraiment dire ok. RTB et Fovio, ma plateforme digitale, audio et vidéo.